Salut tout le monde, c'est Gigi pour GigiDR et on va parler de l'alignement. Je pense que vous savez à peu près de quoi il s'agit. Sinon, je vous conseille de voir des rubriques qui concernent soit vos joueurs, soit rameaux, rameaux et rameaux et on va parler des choses qui tournent autour de l'alignement de manière assez rapide et en même temps de parler de comment ça peut, quel effet ça aille sur une tablette et surtout pourquoi elle peut desservir une tablette tout comme elle peut l'avantagé. Donc, alors, normalement, il existe deux types d'alignement, en tout cas, que je connais. Le plus répandu, c'est celui de l'ordre d'un, c'est-à-dire une ligne qui détermine l'ordre moral et l'autre, l'ordre social. Voilà. Par exemple, l'ordre moral, c'est mauvais neutre. Et ensuite, dans l'autre cas, la société, c'est le cas antique, neutre, loyale. Donc, le loyale, ça veut dire qu'il respecte la société de manière structureuse. Le neutre veut dire que, bon, voilà, quoi, on est là devant, mais on n'est pas tenu forcément d'avoir envie de tout respecter. Ou l'autre, c'est faite la société et puis voilà. Et bon, neutre, mauvais, voilà. Donc, il y a deux fois le mot neutre et neutre neutre, c'est un truc qui est quand même assez pratique pour les débutants parce que s'ils ne savent pas dans quelle direction ils peuvent donner, dans quelle direction ils peuvent donner à l'heure de leur personnage, ça peut leur permettre de jouer. Sauf qu'il y a des races qui sont soumises à des alignements spécifiques. Par exemple, je crois qu'il y a des elfes, seulement les elfes moires, noires, 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 qui sont capables d'être mauvais. Après, j'ai un autre sujet. Je crois qu'ils sont soit mauvais, soit chaotiques. Les nains, je ne suis pas certain, mais je sais que les elfes et les hobbits ne peuvent être que bons et les elfes peuvent être soit bons, soit loyains. Donc voilà. Mis à part ces restrictions, ça indique quand même un peu la direction dans laquelle vous allez tourner votre histoire. Puisque finalement, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que ça peut être marrant d'avoir plusieurs personnes qui sont alignement différentes, mais en même temps, vous aurez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez un paladin. Je vais vous prendre l'exemple du paladin parce que le paladin, c'est le plus haut dans l'ordre loyal, mais c'est aussi celui qui est souvent le plus soumis avec le prêtre à des restrictions dues à la divinité qu'il protège. Si quelqu'un est l'antithèse de ce qu'il est censé défendre, il ne peut pas faire équiper avec lui. Et ça le mène d'une part. C'est pour ça que s'il y a un bien conseil que je peux donner, c'est essayer de faire en sorte de jouer dans le même seuil d'alignement que tout le monde. Ou, s'il y a une différence d'alignement, il faut un point central qui les rassemble tous. Et l'exemple que j'avais donné, j'avais pris un exemple, et j'aime bien cet exemple, c'est l'exemple de la baronne. Alors on vous explique, chacun est un baron, une baronne, et le but, en fait, le but de toute l'armée, c'est que les barons, on va dire, je vais considérer que c'est, par exemple, c'est les barons que, dans cet exemple-là, ils sont tous loyaux de mauvais. Le but, c'est de trouver une espèce de pierre philosophale qui peut transformer l'équivalent de toute une ville en pierre précieuse, en or, donc en trésor. Mais le truc, c'est que chacune de ces barons ne sont pas forcément opposés, même en compte, à partir du moment où ils peuvent utiliser la pierre, ils ne savent pas du tout la quantité d'utilisation, va se créer une tension. S'ils vivent dans le même pays, il va y avoir des guerres, tout en sachant que la guerre aura déjà commencé à l'emporte entre eux. Et donc, ce genre de campagne sera intéressant, puisque ça sera un peu... J'aime beaucoup les histoires comme Game of Thrones, alors que c'est juste inspiré... Game of Thrones, c'est juste inspiré de beaucoup de faits historiques. Et bien, justement, c'est plutôt pas mal, puisque finalement, vous avez une histoire où il n'y a pas vraiment gentil. Il y a surtout des gens qui sont mauvais et qui essaient d'être le plus... qui prennent l'exemple de la... qui prennent l'exemple du conglomérat pour faire une quête, pour... c'est le prétexte du conglomérat pour faire une quête, dans le but de... on va sauver un antéfact magique pour ensuite latter la gueule de tout le monde, de manière illégale. Et de ce fait, à la fin, la question qu'il va se poser, c'est qui survivra à cette fameuse guerre des... guerre des alliances ? Guerre des alliances ? Ah ben oui, guerre des alliances, puisqu'ils ont tous connu une alliance. Bon, voilà, bon, je pense que vous avez compris. Ce genre de campagne dure très rarement longtemps. Parce que, justement, s'ils sont... s'il y a des compuscules qui se rendent compte de leur quête, ou s'il y a des créatures qui en ont besoin, ou voire même si des plus petites baronis ont décidé de se liguer contre eux et d'être opposés lors d'une quête, ben, même s'ils oseront beau être liés à mauvais, ils savent les pouvoirs de cet objet. Et s'ils ont l'avantage, par exemple, dans le cas des baronis adverses, ils ont l'avantage de... de la quête de justice théocratique, hein, donc, de respecter la volonté de leur Dieu, et c'est-à-dire de ne pas soit trouver la pierre, soit la briser, soit empêcher les gens de la trouver, ben, dans ce cas-là, ils vont tout... ils vont déployer tous les moyens afin de détruire ce fameux goût. Donc, du coup, l'espérance de vie de vos personnages va drastiquement chuter, si vous faites une partie comme ça, et ils vont déployer le plus du moyen. Le contraire, ce serait vraiment étrange. Vraiment très étrange. On vous dit, oui, s'il se peut que des gens entreçoivent votre famille en bijoux, je sais pas, mon saphir ou... Ouais, il n'est pas qu'il y a le pire. Ben, finalement, ça va vous emmerder. Donc, du coup, vous allez déployer tous les moyens. Vous allez déployer l'armée, vous allez déployer des guerres, vous allez déployer des... des croisés. Et donc, du coup, ça va être assez énorme, mais une campagne n'a pas forcément à être longue, elle peut être très très courte. Donc, je vais penser que cet exemple-là est quand même assez fin. Ensuite, bien sûr, jouer que des personnages gentils, des marissons, des garissons, c'est pas forcément le top non plus, puisque... Non, mais... Ah, on est gentil. Allez, on va cueillir des pommes. Ouais, je prends les gros exemples, évidemment. Mais, en fonction de l'alignement aussi, au niveau de la société, ça peut changer. Par exemple, choisir de faire un groupe de personnages qui ont tous un bon dans leur alignement, c'est plutôt pas mal, parce que finalement, vous aurez celui qui a les bonnes connaissances administratives, par exemple, et qui est royal. Et de l'autre côté, vous aurez des personnes qui sont écartiques, et qui connaissent vraiment les baffins, afin de pouvoir accomplir n'importe quelle quête noble, de manière officieuse et efficace. Donc, il y a un mélange à faire, mais le véritable conseil que je pourrais donner à ce moment-là, et je vais rectifier, c'est... Faites en sorte que vos alignements, du point de vue moral, soient les mêmes. Ou... Si ça prend les deux extrêmes, c'est-à-dire bon, mauvais, on peut mettre un neutre, ou plusieurs neutres. Voilà. Ensuite, pourquoi ça peut déservir ? Alors, on a tous connu ce joueur, ou ceux qui ont une tablée de grande taille, ou beaucoup de personnages qui sont passés à leur tablée. Ce fameux joueur qui n'est pas spécialement... qui est isocèle. Ça ne veut strictement rien dire, ne le chargez pas. Mais, comment expliquer ça ? Quand je dis isocèle, c'est quelqu'un qui est assez spécial. Si vous voulez, il est logique, mais il se sert de la logique pour prendre toujours les mauvaises décisions. Je vous donne un exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, il a beaucoup... il se met beaucoup par ailleurs, et il n'est pas forcément si compétent que ça. Je pars dans la vie réelle, mais qu'en plus de ça, à partir du moment où il découvre les alignements, ben, ça le limite plus qu'il ne l'est déjà. Tu sais, c'est diminuer, la personne diminuer se diminue. Ça devient ridicule, et c'est ça qu'il faut surtout éviter et qui peut desservir une table. Est-ce que vous avez envie de tomber sur des joueurs qui jouent tout le temps le même rôle ? Moi, j'ai ce problème-là à la table. J'ai eu ce problème-là à la table, et je l'aurai encore. C'est-à-dire, avoir des personnes qui jouent, qui prétendent jouer un rôle différent, mais qui jouent exactement le même rôle en juste en changeant le sujet, le sujet, le sens en changeant le sujet, l'objectif ou ce genre de choses. Si j'ai même pu réinterpréter le même rôle, c'est un décalcage. Voilà. Et donc, du coup, je peux vous garantir que ça n'aura jamais bien loin. L'alignement est quelque chose qui peut donner une direction à la table, en conclusion, mais qui va surtout desservir vos joueurs si eux-mêmes ont du mal à interpréter leur rôle. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour finir ? Je sens que j'ai oublié un truc. Je sais. Alors, l'alignement, c'est quelque chose qui a été créé, je pense, avec un bon fou. C'est comme les classes. Jouer pour cracher sur les classes, parce que je déteste ça. J'expliquerai ça dans une vidéo littéraire, mais je déteste le concept de classe. Mais le concept de classe a eu un but, un but de guide, d'expliquer à quelqu'un que oui, ton poste c'est si, si, ça. Je parle des classes du point de vue du JDR, pas du point de vue des MMO ou ce genre de choses-là. Là, je pense que je vais jouer plus d'occasion de rager. Mais voilà. Au final, au final, un guide, un guide dans un JDR, c'est un peu comme n'importe quelle activité qui est basée sur la créativité. Je ne me suis pas trouvé dans ma page. Donc, en gros, vous apprenez les règles, vous les appliquez, puis vous les brisez pour créer quelque chose qui vous est propre. Ben, c'est ça. Le problème avec l'alignement, c'est qu'avec certaines personnes, vous vous êtes exposé au risque d'avoir des joueurs qui auront du mal à avancer, que vous verrez parfois faire exactement les mêmes choses et qui, finalement, va vous fatiguer. Et je sais que vous pouvez dire que ce n'est jamais que son choix à lui, c'est-à-dire de jouer tout le temps le même rôle. Mais posez-vous la question. Même s'il a tort de jouer ce rôle-là, peut-il vraiment dire qu'il joue un jeu de rôle si, en quelque part, il ne fait que se jouer lui-même dans des situations différentes ? Cette question est à libre interprétation et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Sauf que j'ai été dans des cas très extrêmes où j'ai vu le bout du tunnel, c'est-à-dire où ça mène. Et je peux juste vous garantir une chose. Je parle souvent, quand je parle de JDR, de parler de créer une bonne histoire et de faire de bonnes parties. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous considérez qu'il y a une moyenne à faire entre votre façon de gérer le scénario, chaque joueur à la table et surtout de son interaction, de sa présence, de sa façon de jouer et du rôle qu'il interprète, cette dite personne, elle va forcément baisser la moyenne et aussi altérer vos a priori concernant le joueur. Donc, du coup, la chose que j'ai à vous dire, c'est surveiller beaucoup cet aspect. Parce que MJ, peu importe ce que vous dites, que c'est son choix ou pas, ça va forcément affecter votre façon de penser. C'était Gigi pour GigiDR. Bye.